Je vous remercie mon frère et l'aîné, le pasteur Calais, qui nous a donné ces lieux, que nous puissions prier tous ensemble. Alléluia. Pendant que nous serons en train de prier, pendant que nous prierons, dans nos prières, nous allons sauver beaucoup d'âmes qui sont dehors. Alléluia. Amen. Et je vais vous donner, en passant un communiqué, je vais vous laisser savoir que la ville de Raleigh, la main de l'éternel, est là. Alléluia. Alléluia. Quel que soit ce que le Némi est en train de faire dans cette nouvelle ville, vous pouvez vous imaginer hier, je causais avec une soeur prétard dans la nuit, et elle nous a révélé une chose qu'elle a dit, dans chaque site-côte de Raleigh, il y a une assise de la femme au sommet. Dans chaque site-côte. Alléluia. Ça veut dire que si vous cherchez le Seigneur, vous allez vaincre ces choses. Mais si vous n'êtes pas en présence avec Dieu, ce sont ces choses qui vont nous dominer. C'est pourquoi il y a trop de troubles dans cette ville. Alléluia. Alléluia. Le mal du Seigneur est en train de le vivre dans notre vie de chaque jour, ici, dans cette ville. Mais le diable est dans une erreur. Alléluia. Jésus-Christ est ici dans cette ville. Alléluia. Et même le combat de l'église a râlé. C'est parce que le diable est en train de s'élever et l'église aussi s'élève. Et chaque jour, il y a un combat permanent dans cette ville. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, parfois, sans raison réelle, les gens veulent se battre. Amen. Mais le Seigneur est en train d'annoncer un vent de paix, un vent de réconciliation. Et ça va commencer dans l'église. Alléluia. Ça va commencer dans l'église. Le Seigneur va s'élever les rassemblements entre les serviteurs de Dieu et les prédis vont voir ces choses. Et ça va apporter la paix dans la maison du Seigneur. Amen. Seigneur mon Dieu, mon roi, qui suis-je devant ton peuple, sinon un pécheur, sauvé par ta grâce. C'est notre édité. Regarde là où nous sommes venus. Certains ont quitté le Canada, la Floride, l'Indiana, la Virginia. Et dans plusieurs coins de cette ville, nous sommes venus ces pères de gloire, pas pour un homme, mais pour un Dieu. Un Dieu vivant. Un Dieu qui agit. Un Dieu qui change les choses. Un Dieu qui peut changer la situation. Un Dieu qui brise la chair. Seigneur, je te dédie ce temps. Glorifie le nom de Jésus Saint-Esprit pendant ce temps, Seigneur. Je te bénis pour le contrôle que tu as. Laissez le moment et je te lève parce que tu te glorifies déjà. Je te glorifie et je te bénis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. La Bible dit si Dieu est pour nous, 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 que le nôtre Seigneur soit glorifié. Avant que j'allais acclamer pour le Seigneur. Le Seigneur nous a remis ses fardeaux de prier, de venir dans cette ville pour dire au Seigneur, écoute les prières. Le Seigneur nous a remis à cœur de venir dans cette ville pour dire au Seigneur, regarde ces familles, regarde ton église, regarde ton peuple, fais quelque chose. La prière qui brise les chaînes, c'est notre éteint. Mais savez-vous que le monde aujourd'hui est dans la recherche des solutions ? Et chacun de nous ici est dans la recherche des solutions. Et maintenant, notre plaisance ici aux Etats-Unis, c'est une recherche des solutions. Alléluia. Parce qu'à un certain moment, on a cru qu'au pays, les choses ne marchaient plus, qu'aux Etats-Unis, les choses iraient mieux. Alléluia. Chacun cherche des solutions. Chacun cherche à avoir des possibilités, chacun cherche à avoir des ouvertures. Et bien-même, dans le Seigneur, même dans le monde politique, il cherche à avoir des solutions pour le peuple. C'est pourquoi dans les milieux politiques, ils ont ce qu'ils appellent des projets des sociétés. C'est-à-dire qu'après avoir fait l'observation de ce que c'est pas dans la société, ils se disent qu'il y a des problèmes, qu'ils essaient de révéler et proposer des solutions pour pouvoir donner la satisfaction au peuple. Alléluia. C'est ce que nous sommes tentés de voir aujourd'hui dans les campagnes qui se tiennent, dans les campagnes sélectorales ici aux Etats-Unis. Alléluia. Chacun dit, moi je dis mieux. Parce que si vous intérez à mon programme, c'est celui qui va donner plus de paix et de possibilités à la population. Et de l'autre côté, on dit non. Si ce n'est pas en cas de l'Etat, c'est tel qu'ils sont. Nous allons plus créer de l'emploi. Alléluia. Ça c'est n'importe quel slogan. Alléluia. Et j'ai dit au Seigneur quand je suis arrivé ici, quand j'ai compris les choses, j'ai dit, je ne dépendrai jamais de ce gouvernement. Alléluia. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, c'est qu'ils ont fait les statistiques des économies. Ils ont démontré qu'entre 2023 et 2040, les Etats-Unis vont rentrer dans une crise sombre. Alléluia. Et déjà, ces choses, nous les voyons déjà par la monnaie, par le dollar qui chappe au jour. Ils tentent de perdre sa valeur. Alléluia. Si vous êtes en train de vous attendre, d'un système économique qui va arranger votre vie, vous êtes en train de passer votre temps. Alléluia. Ébilicard m'avait écrit un livre qui l'avait intitulé « Le monde en flore. » Le monde est en flore. Le monde est en train de laisser brûler. Et pendant ce temps, Élie ne peut plus être sur la ville. C'est des moments, bienvenue dans le Seigneur, où nous ne pouvons plus rester sur la ville. Dieu a éloigné Élie dans les torrents de Kérych. Alléluia. S'il n'y aura pas de la nourriture en Israël pendant trois ans et demi, mais au moins, Élie va dépendre de Dieu. Alléluia. Nous sommes arrivés au temps où, bienvenue dans le Seigneur, la crise sera encore accrue dans ce pays. Mais le juste vivra par la foi. Alléluia. Le temps est fini où Dieu lui-même dit « Oh, le Seigneur, il a déjà préparé la nourriture afin que le corbeau qui autrefois était considéré comme un oiseau impur, il va transporter la nourriture dans chaque maison. » Cet animal qui est un animal impur va prendre le rôle, va jouer le rôle de transport pour accorder la faveur dans chaque maison où se trouvent les justes. Et je m'aimais te dire que la nourriture arrivera. Alléluia. Alléluia. La crise se sera accrue dans ce pays. Amen. Mais le juste vivra par la foi. Nous voyons des bouleversements économiques, des bouleversements écologiques, de sécheresse à certains endroits qu'ils ne pouvaient pas sécher. des tremblements de terre comme jamais il n'y en a jamais connu, comme si nous n'avons jamais vu ce chose. Auparavant, la terre tremble, les gens perdent leur maison un seul jour, après avoir investi autant d'argent, louramment, louramment, passez sur la ville et vous perdez tout ce pour lequel vous avez investi. Alléluia. Il faut un recours. Récours à l'authenticité. Autrefois, nous avons appelé les recours à l'authenticité lorsque le genre devait tous appartenir au mouvement populaire de la révolution. Alléluia. Mais les recours à l'authenticité dont je parle ici, c'est les recours à l'éternel. Les recours à Dieu. Cette ville de Valais, à chaque fois qu'elle fera, il recours au Seigneur. Nous allons voir la grandeur de la main de Dieu s'est manifestée dans cette église. Alléluia. Et ces recours à l'authenticité est obligatoire. Alléluia. Mesdames et Messieurs, je voudrais vous inviter avec moi de lire un livre l'Évangile Célo-Mathieu, chapitre 28, chapitre 11 plutôt, et le verset 28. Matthieu 11, 28. Matthieu, chapitre 11, verset 28, je vais lire en nom de Jésus. La Bible nous cécite. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai des réponses. Alléluia. Amen. La Bible ici, elle ne recommande pas d'aller dans une organisation. Alléluia. La Bible ici, Christ est en train d'encourager les gens. Christ est en train de faire, est en train de montrer la voie et faire. Il propose la solution là où elle se trouve. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur, vous savez, après avoir compris le système de fonctionnement de ce pays dans lequel nous sommes, les gens pensent que pour avoir de l'argent, il faut faire deux boulots. Trois, quatre, et il y a des gens qui ont cela. Deux, trois boulots. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur, après avoir fait cela, j'aimerais que vous savez faire l'évaluation, après avoir fait cela pendant six mois, après avoir fait cela pendant une année, quel est l'état de votre santé ? Combien vous avez investi ? Sinon, vous avez investi dans les maladies qui ont commencé déjà à vous ranger. Alléluia. Amen. J'aimerais que le peuple de Dieu puisse s'approcher de Dieu. Nous n'avons pas cherché la solution dans nos querelles tribales, dans nos querelles, dans nos querelles familiales. La solution est à Dieu. Voilà pour pas Christ et nous en perd. Si vous lisez avec moi dans Matthieu chapitre 4, verset 1 et 11, la Bible nous parle de Jésus. La Bible dit, je ne vais pas le lire, je vais rentrer directement dans les contextes. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu avait poussé Jésus-Christ d'aller dans le désert, Alléluia, pour aller prier et enfin, il a été tenté par le diable. Alléluia. Je vais vous dire aujourd'hui que pour que le chêne tombe dans nos vies, nous devons quitter la ville pour que les choses changent dans nos vies. Nous devons nous éloigner du peuple pour que les choses changent dans nos vies. nous devons fermer les oreilles pour nous éloigner de la ville afin de parler avec Dieu dans une relation forte avec le Seigneur pour que Dieu nous conduise, pour que Dieu nous parle, pour que Dieu nous donne des solutions aux problèmes. Pourquoi Christ vous devait aller prier parce que toutes les choses lui étaient lui obéisées. Alléluia. Et Christ a voulu faire les choses par exemple pour que tous nous puissions être les imitataires de Christ en suivant exactement comme lui avait fait. Il est allé dans le désert et il a commencé à prier. Il passait des moments de prière et il parlait avec Dieu. Alléluia. Parce que la prière c'est ces dialogues. La prière pour ne pas la définir c'est cette communication avec les Seigneurs. Mais à un certain moment lorsque nous parlons avec Dieu Dieu aussi nous parle. Lorsque nous sommes dans la profondeur de Dieu Dieu nous conduit. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu nous pouvons voir comment l'éternel agit. Et qui sort de cette prière le diable il n'a pas vu un ange de l'ennemi il a vu le diable lui-même qu'il a rencontré. Alléluia. C'est-à-dire après avoir prié la force qu'il avait dans la présence de Dieu il devait l'exercer parce qu'il était en face du diable humain. Et alors il a seulement parlé que l'homme ne vivra pas du pain parce que le diable a fait plusieurs propositions et Christ aussi était très patient parce qu'il avait donné le temps de le faire promener. Alléluia. C'est Christ qui est Dieu a été promené par l'ennemi sur la montagne quand tu passais après avoir fait sa prière et toi qui es si faible. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de gens sont rentrés dans les congés de prière. Vous savez lorsque nous venons dans ce pays il y a certaines personnes qui étaient des films de pasteurs improvisés au pays ils disaient au Seigneur le jour que tu vas me donner les visas Alléluia. Nous avons eu un peu de vie et nous avons eu un peu de vie et nous avons eu un peu de vie et nous avons eu des gens qui sont dans les églises pour chercher la face de Dieu parce qu'ils voulaient voyager. Et parmi nous ici en dehors de chantes que vous voyez chanter ici il y a aussi beaucoup de chantes dans la foule. Alléluia. Il y a des guitaristes dans la foule il y a des hommes de Dieu dans la foule mais les gens qui sont arrivés ici aux Etats-Unis ils sont en vacances de prière. Alléluia. Parce qu'ils se sont dit si j'arrive là-bas c'est moi qui suis les Moïses de la famille. Alléluia. Vous n'êtes pas Moïse. Laissez la place à Dieu parce qu'on n'allait pas sauver votre famille. Alléluia. Nous avons besoin de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut intervenir pour nos familles. Les quelques dollars que tu as regarde comment ta famille est nombreuse. Tu ne peux pas partager ce que tu as toute ta famille. Il faut que Dieu lui-même prenne soin de ce genre. Alléluia. Amen. C'est la prière que je fais. Je ne peux pas me tourmenter pour ma mère qui est au pays ou pour mes soeurs du Seigneur. Bénile de ta manière là au pays. Alléluia. Je ne me tourmente pas à la fin du mot. Je sais qu'ils mangent là-bas. Dieu prend soin d'eux. Alléluia. Dieu ouvre nos voies pour eux. Amen. Amen. Si nous ne prions par le Seigneur, nous allons rentrer dans le système que le Némié tente d'impliquer les gens. Alléluia. Regardez même les couples dans les familles combien de couples sont en menace de divorce. Alléluia. Quand les gens étaient au comorose que nous étions au pays, les gens s'aimaient réellement. Mais quand ils sont arrivés aussi au pays, ils attendaient que le mari puisse acheter la maison. Et alors, ils ont compris le système ici aux Etats-Unis. Si vous divorcez, vous allez avoir tous les intérêts de votre mari. Alléluia. Amen. Regarde la propagande de l'Émié. Et c'est comme ça que lorsque nos familles sont instables, l'Église aussi sera instable. Alléluia. Parce que nous allons amener les problèmes de la famille dans l'Église. Et si l'Église n'a pas le reste spirituel, pour comprendre ce qui se passe dans le peuple de Dieu, le peuple de Dieu n'aura pas la nourriture qu'il le faut. Alléluia. Et les gens sont en train de errer. Les gens sont en train de chercher des solutions. Et peut-être que tu pourras même changer d'Église. Si tu vas d'une Église à une autre Église, la solution n'est pas là-bas. Alléluia. Vous avez une bonne Église. Restez là où Dieu fait que vous soyez. Alléluia. Je ne fais pas la publicité du pasteur ou de son Église, mais j'aimerais que vous soyez là où Dieu va vous visiter. Amen. Alléluia. Et j'aimerais que lorsque nous venons à l'Église, nous puissions comprendre la direction et les voies du Seigneur, le prédicateur dit, je pourrais mettre sa prédication. Alléluia. Quand on est dans les voies de Dieu, lorsque nous connaissons les voies de Dieu, nous allons comprendre là où Dieu veut que nous soyons. Et si nous comprenons là où Dieu veut que nous soyons, alors nous allons laisser voir ce que Dieu a prévu pour nous. Alléluia. Et si vous comprenez bien les mains dans le Seigneur, cette pensée du Seigneur, vous vivrez la main de l'Éternel. Alléluia. Christ, pourquoi il a choisi le désert? Parce qu'il a voulu être loin de la ville. Parce que dans la ville, il y a des bruits. Alléluia. Dans la ville, il y a des disputes. Dans la ville, il y a des gens qui se battent. Dans la ville, il y a beaucoup de scénarios qui se passent. Il est à l'éloi. À un certain moment en Égypte, Pharaon a demandé aux enfants d'Israël de pouvoir offrir l'Holocauste en Égypte. Alléluia. Mais les enfants d'Israël avec Moïse avaient compris que si nous offrons des Holocaustes ici en Égypte, les Égyptiens vont nous lapider. Parce que certains animaux qui étaient offerts à l'Holocauste pour le Seigneur étaient des animaux qui étaient adorés en Égypte. Et Moïse a dit nous sortirons de l'Égypte et avant d'offrir à Dieu les Holocaustes, nous allons marcher après l'Égypte de trois jours de marche. Alléluia. C'est-à-dire avant que nous nous soyons offris à l'Éternel de sacrifice, nous allons faire de marche de l'Égypte en dehors de l'Égypte de trois jours de marche. Ils ont fait trois jours 24 heures. Et après avoir été éloigné de l'Égypte, après avoir été éloigné du monde, parce que l'Égypte c'est le symbole du monde, c'est le symbole où se passent les systèmes de choses que nous voyons aujourd'hui. Nous ne pouvons pas adorer le Seigneur, nous ne pouvons pas servir le Seigneur dans ces timultes, nous ne pouvons pas attendre la voie de Dieu là où il y a le trouble. C'est quoi la Bible nous dit quand tu veux prier, entre dans ta jambe. Alléluia. Non, la Bible n'a pas dit au salon. Tente la chambre. C'est vrai qu'aujourd'hui nos chambres sont devenues parfois comme des bureaux parce qu'avec les formatifs que nous avons l'ordinateur dans la chambre, quand vous voulez, vous pouvez aller sur votre ordinateur ou faire quelque chose que vous avez envie de faire, mais la chambre ici est en train de symboliser un endroit d'intimité où on peut rentrer en relation profonde avec Dieu. Entrez dans la chambre et laissez les salons libres mes frères. Laissez les salons libres parce qu'il y a la télé. Laissez les enfants avoir la télé. Laissez les enfants jouer en détail d'eau. Laissez les enfants dans leurs activités. Ferme la porte. Ferme la chambre. Bien-aimé, vous savez que à force de vous plaindre, lorsque le païen nous entend, il ne plaît pas croire à notre Dieu. Vous venez ici à l'église chaque dimanche, vous venez à l'intercession, vous êtes serviteur de Dieu, mais quand vous commencez à vous plaindre sur la grande route ici, sur votre, c'est capital boulevard avec des amis, Alléluia, même quand les gens vous dégâts et ne prient pas, ce ne sont pas qui vont avoir le goût de suivre votre Dieu. Alléluia, c'est pourquoi moi je me plains dans la présence de Dieu. J'aime pleurer dans la présence de Dieu, j'aime parler, avec Dieu. Il y a des moments où parfois quand je commence à prier, ma femme va m'arrêter et elle dit j'ai besoin aussi de toi, Alléluia, mais moi aussi pendant ce temps j'ai besoin de Dieu, j'ai aussi besoin d'elle, mais pendant ce temps j'ai besoin d'abord de Dieu. Alléluia, il y a des moments où nous prions bien et bien dans le Seigneur, on a envie de rien, on ne veut voir personne, mais on veut voir Dieu changer les choses parce que nous sommes fatigués. Vous imaginez que si vous allez au coin du capital, le boulevard et vous commencez à prier, vous allez vous concentrer. Si vous allez à Birniton, dans le magasin à Coffertory pour acheter des robes, là où tout le monde tentait d'acheter des robes, aujourd'hui, il y a 25%, 50% off de sel, Alléluia, pour de belles robes, nous sommes tentés de rentrer maintenant, les robes, les robes coûte moins cher, Alléluia, et vous pensez que Dieu peut vous parler là. vous savez ce que se passe dans un magasin de football, le gros résultat du magasin de football, c'est ce qu'on appelle les laboratoires, Alléluia, quand un foot est en train de jouer, il y a des gens qui sont en train de travailler dans un monde spirituel, ils connaissent déjà le score du magasin, Alléluia, c'est-à-dire que vous qui êtes au stade en train de dire que maman est là-bas bien tourné les ballons, il y a des gens qui sont au laboratoire en train de travailler. Les laboratoires dans les hôpitaux ici aux Etats-Unis, c'est le lieu où le gouvernement donne beaucoup d'argent, parce que s'il n'y a pas de diagnostic par rapport aux résultats prélevés, le médecin ne va pas poser de diagnostic, Alléluia, et c'est le laboratoire, c'est le lieu de rencontre avec Dieu, c'est le lieu qui change de choses, Alléluia, c'est le lieu qui change de choses, je me l'écris pour se lire avec moi dans un roi, chapitre 18, versets 42 à 45, un roi 18, 42 à 45, Alléluia, la Bible, le médecin, c'est ici, à la septième fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la porte de la main d'un homme, il dit, monte, il dit, à terre et descend afin que la pluie ne t'arrête, verset 45, en peu d'instant, le ciel s'obscurcit par l'uniage, le vent s'établit et il yit une forte pluie, Alléluia, Alléluia, Israël n'avait pas de pluie pendant trois ans et demi, le peuple était dans une souffrance comme jamais, ces choses n'avaient jamais existé en Israël, Alléluia, et même lui-même, comme je l'avais dit dans l'introduction, Elie lui-même devait se retrouver au torrent de Kérit parce que toute la ville avait séché, Alléluia, Dieu a pris soin de lui, mais maintenant, il fallait que les choses maintenant pour se changer parce que le peuple était en train de mourir, lui-même a été pitié de voir ce peuple en train de souffrir, il est allé à la montagne de Carmen, Alléluia, il a voulu monter dans un lieu élevé pour entendre la foi de Dieu, il est monté dans un lieu élevé où il est fait prier le Seigneur, il est rentré dans un lieu élevé pour chercher la face du Seigneur, il prie, il a prié, mais rien ne s'est passé, Alléluia, et à chaque fois, ce jour-là, c'était un jour où Elie avait décidé que les choses se changèrent en Israël, nous devons prendre une décision où nous prions le Seigneur et nous disons cette situation plus jamais dans la prière, et alors il était avec son collaborateur, toi je sais, Akab, moi je sais que toi tu ne sauras pas, mais je voudrais que tu sois comme mon garçon de course pour voir les résultats et c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Amen, Akab, elle le voit, il n'y avait rien, Alléluia, très souvent ce que nous prions le Seigneur, nous ne voyons rien, mais ça ne fait pas dire que le Seigneur n'agit pas. Quand Dieu agit, il agit seulement en son temps, Alléluia, il y a prié, il a continué de prier, et cette prière dans des positions du genre où bien le Seigneur la tête était entre les chevaux parce que ce jour-là, il y avait dit il faut que la pluie tombe dans ce pays. Il était habitué à l'exaucement des dieux. Alléluia, Amen, j'ai choisi le jour devant le tombeau de Lazare, il a fait la prière, il a dit Seigneur, je sais que tu m'as toujours exaucé, j'aime ça, Alléluia, et il savait que Dieu l'avait toujours exaucé. Il en fait encore, va regarder, il n'y avait rien, nous n'avons pas le temps de regarder, Alléluia, la tête entre les genoux, mais à car, vous pouvez attendre la voix d'Elie, il est parti, jusqu'à la septième fois, le souffle sainte est le juge de la perfection, Alléluia, et à la septième fois, la Bible m'a dit qu'il y avait seulement un signe dans le ciel comme une pomme de main, Alléluia, Dieu maintenant a affiché sa main pour dire à Elie, la brouille va tomber, Alléluia, vous pouvez aussi changer la météo de votre vie, Alléluia, et la météo des râles aussi peut changer à cause de Dieu, la météo des familles peut changer avec Dieu, la météo du ministère peut changer avec Dieu, il y a le même dans le Cénéral, il a dit à Kab, pour Elie, la pomme de main qui était dans le ciel était suffisante pour lui pour affronter la présence de Dieu et la réponse qu'il cherchait devant le Seigneur, il a dit à Kab, note-toi maintenant descend, je ne veux pas que toi tu sois mouillé, parce que la pluie était démanée à Elie, Alléluia, parce que lorsque Kab est descendu de la montagne, Elie est resté sous la montagne et la pluie quand il était tombé, Elie s'est mouillé de cette pluie dont lui-même était témoin dans sa prière, je m'allose que vous priez que vous aurez ces voix, Alléluia, les solutions ne sont pas dans les hôpitaux que je suis venant Alléluia, je fais des études de médecine mais la médecine a beaucoup de limitations, c'est comme ça que nous pensons parfois que les spécialistes sont forts, que les sections généralistes, Alléluia, que ce soit les généralistes, que ce soit les spécialistes, ils sont limités dans leur méthode de diagnostic, Amen, c'est comme ça à un certain moment la médecine ne passe pas par des tâtonnements dans leur système de données pour guérir une maladie, d'essayer un tel produit, d'essayer un tel tableau pour voir le résultat que ça fait donner, pourquoi ? Parce que le médecin n'a pas créé l'homme mais Dieu qui a créé l'homme sait comment ce que le rêve fonctionne et c'est là qui a créé l'homme sait comment le cœur fonctionne et c'est là qui a créé l'homme sait comment ce que le cerveau fonctionne et c'est là qui a créé l'utéris sait comment ce que la femme va concevoir et c'est là qui a créé les ovaires sait comment ce qu'il va les fixer pour que le cycle soit normal et c'est là qui a créé l'homme sait que l'incertainnage les articulations vont perdre leur force et il y aura l'érimatisme et il a la solution comme ça que vous verrez lorsque le généraliste va vous recevoir et que dans ses présentations dans le site il trouve que vous devez aller voir un gynécologue un gynécologue qui est le spécialiste de la douleur de l'appareil de l'appareil génital de l'ombre ou de la femme quand il va vous recevoir il va vous dire ok moi je pense c'est ci essayons c'est ci alléluia et quand il donne le traitement alléluia chaque traitement qu'on donne n'a pas des garanties des 100% parce que les médicaments eux-mêmes ce sont les poissons si vous êtes sous cure je ne vous décourage pas de prendre le médicament mais à chaque fois parce que le corps à un certain moment développe ce qu'on appelle un effet d'accumulation alléluia c'est comme quelqu'un qui a beaucoup bu quelqu'un qui a beaucoup bu à un certain moment le corps va se détruire par la boisson ainsi aussi les médicaments font dans l'organisme alléluia trop de médicaments vont détruire vos reins ce que la médecine nous dit alléluia mais l'homme Dieu qui a créé l'homme tant que ce que le corps souffre même sans aller à l'hôpital même sans avoir une assurance médicale le Seigneur par la puissance de sa main par la puissance de ses maîtrisures vous savez même dans le Seigneur que la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans si elle avait existé dans notre époque elle avait le cancer du corps alléluia et ce cancer avait été arrivé au niveau des malignités et c'était trop tard et je ne savais pas comment est-ce qu'elle a fait pendant 12 ans elle avait le cancer si elle avait existé aujourd'hui c'est les diagots qui nous la déposent et le cancer à ce niveau-là la chimiothérapie la radiothérapie la combattothérapie ne fait rien on attend seulement le jour et c'est un cancer le cancer il cause un cancer douloureux quand quelqu'un souffre de cela vous avez pu tuer d'air vous avez encore donné des narcotiques pour arrêter de douleur pour cette personne pour se dormir et à la fin des comptes la médecine dans la faiblesse ne peut rien et devant le poussant de la maladie vous voyez la personne mourir cette femme a dit si c'est le massif je touche par la porte de la robe de Jésus alléluia les pasteurs calènes disaient cette femme n'était pas dans la génère des dieux dans la génère du Christ alléluia tu allais voir la fille de Jairus amen n'était pas dans la génère cette femme et tellement que les gens étaient nombreux ils savaient que les gens s'y vont là la gloire de Dieu a tiré les gens sans publicité et ils étaient sur la route alors la direction était dans la maison de la fille de Jairus amen alléluia mais même si vous n'étiez pas dans la génère des dieux alléluia 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 même si vous n'étiez pas de la génère des dieux tiens de faire acception de personne tiens de faire acception de personne tiens de faire acception de personne vous imaginez la prison dans laquelle on avait mis le pied quand ils étaient dans cette forteresse non seulement c'était des prisons où ils étaient empêchés de pouvoir sortir pas d'espoir de sortir de là et à côté à côté